Musique Ce livre d'Humberto Eco, comment voyager avec un saumon, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est une succession de petits billets d'humeur. C'est, je pense, vu la date de parution de ce livre, un blog avant l'heure, où il expose toutes ces rages et ces satires de notre époque. Musique Alors, c'est très amusant parce que nous partions, mes filles et moi, à Nîmes, par un TGV. On était un petit peu en avance à la gare. On est donc rentrés dans un point de vente de livres et on a acheté comme ça, tout à fait au hasard, chacune un livre. Moi, je voulais être très sérieuse. J'étais toujours sous le charme du nom de La Rose et je me suis dit, « Ah, Humberto Eco, c'est bien. » Et ma fille, une de mes deux filles, beaucoup plus ludiques, a pris le journal de Bridget Jones. Et tout le voyage jusqu'à Nîmes, nous avons hurlé de rire. Celle qui découvrait Bridget Jones, moi qui découvrais comment voyager avec un saumon et ma deuxième fille à qui nous lisions des extraits de nos livres respectifs. Et j'ai vraiment le souvenir d'un voyage, mais homérique où je n'ai jamais autant pris de ma vie. Amusant. Amusant parce qu'on ne s'amuse plus beaucoup. Je trouve que notre époque est un peu triste, qu'elle est un peu sérieuse, qu'elle est un peu anxiogène. Et là, on s'amuse, mais pour de vrai, on s'amuse gentiment. Parce que Umberto Eco n'est pas méchant. Mais il est drôle. Il a quand même une ironie parfois mordante. Ça n'est au dépend de personne, c'est juste au dépend d'une société. Ça m'a aidée à retrouver le moral parce que je me disais qu'un livre, parfois, peut vous arracher un sourire, ici ou là. Le vaguement, vous faire un petit peu de bien. Celui-là, franchement, quand on dit qu'une crise de fourrure, ça équivaut à manger un bistec, je vous assure qu'on a vraiment mangé un boeuf entier entre Paris et Nîmes et qu'on est sortis à la fois fatigués de ce TGV, mais délicieusement fatigués, en ayant vraiment dépensé toute notre énergie à s'amuser sans arrière-pensée. À tout le monde ! À tout le monde, si vous avez envie de vous amuser, tout le monde. Alors, peut-être que la fin, la cacopédie, qui est vraiment un voyage dans un univers un petit peu scientifique, même tourné en dérision, est moins amusant. Mais toute la partie centrale qui s'intitule mode d'emploi avec tous ces petits billets d'humeur, je le conseille à tout le monde, à tout âge, tout le monde va se reconnaître et tout le monde va hurler de rire. Il existe un critère scientifique infaillible permettant de distinguer l'écrivain professionnel de l'écrivain du dimanche. L'usage des points de suspension. L'écrivain écrit pour ses pairs, le non-écrivain écrit pour sa concierge ou son chef de service, et il craint, souvent à tort, que ceux-ci ne comprennent pas ou ne lui pardonnent pas sa hardiesse. Il emploie les points de suspension comme en laisser passer. Il veut faire la révolution, mais avec l'autorisation de la marée chaussée. La modeste série de variations suivantes raconte ce qui serait arrivé à la littérature si les écrivains avaient été timides, nous montrant combien les points de suspension sont néfastes.